Bonsoir, le soleil était au rendez-vous aujourd'hui à Avignon. Les habitants en ont profité pour se dégourdir les jambes en vélo en se baladant le long des quais. Mais ils sont restés bien couverts dans la mesure où le thermomètre affichait des valeurs inférieures aux moyennes de saison. Mais il fallait tout de même bien profiter de cette journée. Car des gnoches s'inviteront demain matin. Dufroi également encore et toujours sur le quart nord-est du pays qui demeure en vigilance orange. On conserve aussi la vigilance crue sur la Charente maritime. Alors bien que la masse d'air soit en train de se déplacer, il fera encore très froid demain matin. Comme vous l'avez compris, avec Amulouse, moins 13 degrés. Il fera moins 7 à Dijon, moins 3 degrés à Abbeville. On attend 5 à Marseille et 8 degrés à Brest. Alors dans la matinée, nous verrons des entrées maritimes des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes avec quelques précipitations entre les plages du Roussillon et les Cévennes. On remarquera également de la bruine sur la pointe bretonne. Partout ailleurs, les éclaircies seront pour la plupart très généreuses. Quant au vent, il soufflera autant sur le nord du territoire que sur le sud entre 50 et 80 km heure. Et les deux perturbations n'évolueront que très peu dans l'après-midi. Celle du nord gagnant le Cotentin. Ailleurs, les éclaircies deviendront un peu plus timides, mais les régions resteront au sec. Et il fera tout juste 0 degrés dans l'après-midi à Mulhouse. On attend 5 à Orléans, 9 degrés à Jaxio, 10 à Limoges et 18 degrés à Biarritz. Lundi, la perturbation ondulera de la Bretagne à l'ouest de la Lorraine où un risque de verglas subsistera sur les Ardennes. On conservera également des entrées maritimes autour de la Méditerranée jusqu'à mardi prochain où les températures remonteront et dépasseront les moyennes. Un nouveau froid arrosera les régions situées entre le centre-ouest, les Hauts-de-France et les Ardennes. Mercredi, un grand quart nord-est demeurera sous les nuages et les brunes, tout comme la Pointe-Bretonne. Sur le reste du pays, les éclaircies s'imposeront et pourront même se montrer généreuses près de la Méditerranée. Et puis enfin, jeudi, la dernière perturbation traversera l'Hexagone, apportant avec elle son lot de nuages, d'averses et de coups de vent. A noter des entrées maritimes autour du Golfe du Lion qui perdureront vendredi. En revanche, sur le reste du territoire, les éclaircies seront extrêmement généreuses, notamment sur une grande moitié sud du pays. Et les nuages présents sur l'autre moitié se dissiperont samedi, où cela restera l'une des plus belles journées que nous ayons eues depuis fort longtemps. Ce soir, passez un bon moment de vent en stompton à 21h. Très belle soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada